salut tout le monde salut salut alors on va parler aujourd'hui de quelqu'un qui depuis quelques semaines commence un peu à montrer son le bout de son nez dans les performances du fc west je suis avec grenaforever pour qu'on puisse un peu en parler salut bonsoir à tous bonsoir monsieur socket bonsoir ami messin bonsoir à tous bon parlons de monsieur gagpa monsieur marvin gagpa monsieur marvin gagpa bon alors l'homme providentiel de la deuxième partie de saison du fc mais c'est c'est pas un mot fort d'employer ce terme ou révélation de la deuxième partie de saison il y a plusieurs adjectifs qui peuvent le décrire depuis ce début d'année 2019 c'est vrai que bon je pense qu'il faut d'abord revenir au commencement le commencement pour moi c'est quand même le début de début de saison enfin n'est pas le même un peu avant début de saison le la période de recrutement tu vas faire avec avec tous les joueurs tu vas recruter tu recrutes gagpa en te disant bon on voit ce qu'il a fait précédemment très bon sur un poste des milieux gauche sur un vrai ça sur un poste de milieu gauche tu dis bon toi je m'en souviens je m'en souviens qu'à l'époque tu étais n'avait pas des doutes mais tu disais bon c'est pas une confiance mais c'est certaine réserve c'est pas une confirmation entre guillemets pour la ligue 2 encore c'est peut-être un peu donc on se disait bon voilà et puis alors après dont tu tu fais venir enfin quand pas que tu fais venir mais donc tu as gagpa qui arrive derrière tu es tu as farid boulaïa qui est plus le farid boulaïa de la ligue 1 qui fait ça qui a cessé assez extraordinaire donc d'un coup ça met un petit peu un peu le bordel entre guillemets parce que ben tu recrutes marvin gagpa en certainement te disant que bah il est milieu gauche ça tombe bien personne à messe qui jouait il est gauche à ce moment là on se dit bah parfait et en plus si tu en souviens mais mal je précise on qu'on avait été voir tous les deux à omécourt contre c'était qui c'était l'équipe luxembourgeoise rfc luxembourg non c'était pas la jeunesse non c'est pas non c'est pas flèche des jeunesses jeunesse 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 et je suis c'est ça et farid qui jouait à ce moment là très très bas dans le milieu défensif dans un 4-3 avec moi encore mathieu dossevi qui est capitaine à droite c'est ça donc beaucoup donc au final bon marie n'a pas qu'il arrive tu n'y pas bon tu dis tu vois et puis à côté quelques semaines après bah farid s'impose et puis farid fait début de saison tenis truant donc tu as marvin gagpa et tu as un peu emmerdé quoi parce que tu te rends compte que ton milieu terrain en attaque bon tu as ta vie c'est ça tabib ta opa ta farid qui c'est un l'euro on retrouve un peu le farid de l'époque de clermont on se dit ouais c'est bon voilà quoi c'est incroyable et au milieu terrain tu as quoi tu as un récupérateur de feu de dieu qui lui aussi débarque comme un un peu comme un parachute qui tombe sur le sol tu sais pas d'où ça vient il tombe et et tu avais je crois que c'est qu'ils ont fait un trio infernal au milieu de terrain donc forcément les adversaires pour l'instant ne connaissaient pas trop notre jeu donc ce trio a performé pendant ces ce premier tiers du championnat donc marvin avait un peu du mal à à faire son trou jusqu'à cette déclaration de frédéric antonetti début septembre dans le journal qui qui a dit que pour lui en concertation avec le joueur il le voyait plus dans il avait décidé chez lui un potentiel pour jouer plus dans le coeur du jeu mais ça pour être quelqu'un qui va distribuer le jeu donc il doit demander si de jouer plutôt dans un poste de de numéro 8 qui qui peut se projeter en tant que numéro 10 selon la physionomie du match ce qui en plus c'est un truc pas facile parce que quand tu prends la liste des joueurs du milieu terrain à ce moment là là on va un site on a cité coad on a cité en banc on a cité faux fada mais il faut pas oublier que tu as comme recruté aussi un milieu terrain également pour une bonne petite somme bon ça mais c'est somme c'est une petite somme mais bon tu fais quand même venir montero qui est à tabi maïga qui revient que que fin septembre de blessure c'est ça et bon habit maïga tu dis il ya des il ya des semaines qui vont passer donc maïga n'est pas forcément sans absence et va pas forcément avoir un gros impact sur le groupe mais c'est que tu dis bah par contre à montero que tu as que tu as payé pour pour l'avoir aussi dans ce rôle de huit d'ailleurs c'est ça ce qui était cas et là tu te rends compte que montero qui par exemple voilà la voix qui rend compte qui lui passe dessus et c'est logique parce que ben on a déjà eu des débats sans enflammer sur la question de montero on va pas le refaire ici donc voilà donc maintenant et en plus maintenant qu'il ya ça va gague pas ben ouais il est en concurrence bas plus pour un poste dédié mais bon pour un poste de milieu terrain avoir milieu terrain axiens donc forcément pas évident pour lui et donc le déclic le déclic pour une performance assez forte il arrive tardivement quoi après on dit on il a du temps de jeu à partir de la de la onzième douzième journée où là avec les deux défaites d'affilée après notre série de victoires antonetti a commencé un peu pas ouvrir son effectif mais à à changer un ou deux joueurs à chaque fois dans son dans son milieu à trois donc souvent maïga la place de fofana et inversement et du coup souvent marvin gatpa qui était préféré à angban et là c'était souvent selon le match quand c'est à l'extérieur c'était souvent angban qui jouait quand c'était à domicile c'était marvin mais toute la première partie de saison et surtout le mois de décembre où il est quand on joue les mal classé à la maison que ça soit le red star quand on gagne le j'ai souvenir c'est du match contre le gazelec les deux matchs là où gatpa est titulaire je me souviens d'être rentré à la maison le soir et d'avoir mis sur les réseaux et de l'avoir dit c'était je me suis dit merde ce mec là il il se lâche pas en fait il prend pas de risques il joue encore avec le frein à main il a peu voilà c'est il a pas ce déclic encore il est à chaque fois il on sent on sent qu'il avait du potentiel mais il n'y avait pas ça c'est quand il pouvait tirer il faisait à chaque fois le mauvais geste quand il faisait faire la passe il s'entêtait à faire un le drip de trop il il n'arrivait pas à se lâcher en fait et surtout que tu te rends compte que donc là il y a eu 30 donc 30 matchs au moment où on fait cette vidéo là on est on est quelques jours après le match contre lorient mais c'est lorient qui compte pour la 30e journée et donc en fait tu te rends compte que sur les 30 premières journées de championnat ben gagpa il est de départ 17 fois c'est à dire à peine plus de la moitié et surtout il il enchaîne les matchs en tant que titulaire même si après bon avec les histoires de deux deux matchs tous les cinq jours c'est un peu biaisé mais au final il est là sur les six derniers matchs il a fait cinq titularisations quand tu regardes quand tu regardes quand tu regardes sur les 20 premières journées de championnat si j'ai bien si j'ai bien pris note pour voir je crois qu'il est titulaire que six fois voilà la première partie c'est une première partie de saison compliquée où il avait où il a eu du mal à se lâcher on sentait qu'il y avait et puis arrive la trêve internationale donc voilà on se dit merde c'est si dans les recrues quand on fait un peu le bilan de la première partie de saison et des recrues on se dit bah voilà c'est c'est peut-être le mec avec le plus de potentiel dans nos recrues parce qu'on le voit un match qu'il a un truc ce mec là ça se voit faut pas être aveugle mais on se dit merde il se lâche pas est-ce que c'est de la peur est-ce que la peur de mal faire puis vient le mois de janvier où il y a le match en coupe de france à monaco où la frédéric antonetti c'était à une semaine du derby donc il a fait vraiment un gros turnover à quasiment la moitié du du 11 titulaire au repos donc ça a profité à marvin gagpa qui avait encore une chance là du coup de se montrer et il fait le son meilleur match de la saison à ce moment là où il met son son premier but sous les couleurs messi une frappe magnifique qui envoie maintenant c'est sa marque de fabrique les frappes avec sa erreur de la surface qui quelque chose est ce que moi t'attends mais qui est un truc qui est totalement à l'opposé de la philosophie du fc metz depuis des années je pense que je n'ai le dire c'est vrai ce sont beaucoup de gens se sont tirés les cheveux parce que mess avait quelque chose une tendance qui est un peu incompréhensible c'est que mess veut toujours terminer les actions dans les surfaces dans la surface ça rentrer le ballon rentrer que avec le ballon dans le but comme le dit l'expression c'est ça et quitte même des fois à ne pas déclencher la frappe dès que l'opportunité et qu'il ya il ya une fenêtre de tir même à même dans la surface est toujours la volonté de faire une dernière passe c'est pourquoi on ne sait pas mais ça que comme tu dis c'est qu'au final mess pendant très longtemps a pas eu en tout cas sur les cinq dernières saisons j'ai pas souvenir peut-être que tu me diras mais j'ai pas souvenir de gros de de tireurs d'extérieur de la surface comme ça on se moquait beaucoup parce qu'on était évidemment on s'est facilement moqué de joueurs comme kashi par exemple un qui à sa grande époque tenter ce jeu ce lors de frappes qui plus souvent plus souvent emmerdée leur amasseur de balles que le gardien de but adverse mais mais bon c'est ça que c'est marvin gagpad le fait qu'il tire de loin c'est totalement à l'opposé de la philosophie de jeu de messe si on peut parler de philosophie de jeu à messe mais c'est tout simplement mais parce qu'au final tu te rends compte que là gagpad deuxième partie de saison c'est là c'est le lin c'est l'un des des meilleurs joueurs de c'est peut-être le meilleur joueur de ligue 2 à son poste sur cette deuxième partie de saison clairement sur cette phase retour c'est le peut-être le meilleur joueur de ligue 2 à son poste et les peut-être le meilleur joueur du championnat sur cette deuxième partie de saison je sais pas mais en tout cas vraiment je sais pas vraiment dire faudrait vraiment qu'on est dans le détail pour voir mais en tout cas ce qui est sûr ce qui est sûr c'est qu'on commence à retrouver il y a eu un déclic complet depuis le match à monaco où là c'est vraiment il a su profiter du fait que hangboy a eu un petit coup de moins bien donc moins titulaire le fait que avec l'enchaînement des matchs tous les trois jours sur le mois de janvier début février qu'on a eu on a joué au moins neuf fois en 25 jours du coup il a eu plus l'occasion d'enchaîner mais c'était c'était plus le même joueur il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le il a peut-être pris conscience que pendant le les fêtes de noël et puis au final il n'est pas transfiguré parce qu'il n'a pas fait il faisait pas des mauvais matchs en première partie de saison c'est juste qu'il se lâchait pas qu'il n'ait pas déclic et là il a eu le déclic et c'est vraiment il est il est titulaire indiscutable donc ça il n'y a même plus de débat là dessus maintenant et il est c'est le c'est le maître à jouer mais c'est celui par qui la différence est faite à chaque fois maintenant dès qu'il a le ballon dans les pieds on se dit que voilà le danger sur les adversaires il est constamment présent dès qu'il gagne pas le ballon dans les pieds il a il a il ya deux choses un peu ouais et puis à deux choses intéressantes c'est juste le fait que tu tu commences à retrouver enfin tu dois tu peux on va même dire tu retrouves le gag pas qui quand il est accueilli était était vraiment le gars impactant de l'équipe quoi enfin sinon ça et puis c'est c'est un joueur qui a besoin d'être d'être bien dans sa peau est bien entouré pour se lâcher et il les avait ils jouent du coup souvent avec boulaya inguette et comme c'est entendre comme larron enfoir en dehors du terrain ça se ressent sur le terrain quand les trois jouent ensemble c'est ça se ressent qui qui sont potes en dehors du terrain parce qu'ils se trouvent les yeux fermés et puis du coup ça permet à marvin de se lâcher complètement ça c'est vrai que tu note un point important c'est un joueur qui s'est très bien intégré à son nouveau club on peut pas en dire autant on peut pas en dire autant ouais mais on peut pas en dire autant tout le monde je pense qu'il ya un certain un certain milieu de terrain qui pour rester encore ce contrat avec messe qui qui va savoir ce qui va se passer mercato d'été mais mais c'est pas automatique que tu t'intègres aussi bien que c'est pas automatique et c'est vrai que lui c'est intégré il a bon on avait la complicité avec un mec comme baliou enfin même avec d'autres tu as le fait que le gars c'est bien intégré dans le groupe et même quand au final il ne jouait il n'était pas performant ni impactant l'équipe tu voyais que ouais il était bien intégré voilà il ya c'était pas un mec il était pas du voilà c'est pas c'est pas un mec qui est pour là on va comment parler genre c'est pas comme montero qui je pense ce fait qu'ils se rendent compte qu'au final il n'est pas été tant que désiré ça en tant que titulaire à metz qui a fait a pris un peu ses distances un bon est ce qu'il avait ce qu'il était intégré à la base je sais pas mais bon tu te rends compte que lui n'en gag pas lui même si les performances sont pas forcément là tu t'intègres au groupe voilà tu soutiens mutuellement quand ça va pas et et à un moment donné tu sais que si tu bosses tout ça ça paye et tu profites aussi du fait que un les joueurs performants début de saison le seront pas en deuxième et je pense que dans cette question là tu peux parler de farid boulaya qui première partie de saison extraordinaire deuxième partie de saison tu sens que ça ça rame un peu il n'y a pas que lui il ya aussi à vivre qui qui ont ramé aussi donc c'est à ce moment là où tu dis que d'ailleurs faut qu'ils étaient là qui rame sur le mois de janvier mois de février depuis le depuis le début mars ils sont les deux ces deux joueurs là ont retrouvé un niveau qu'ils avaient en première partie de saison ouais c'est clair ce que je veux dire par là c'est que ce que je veux dire par là c'est qu'au mois de janvier mois de février qui sont des mois un peu particuliers parce que c'est les mois de les mois de reprise les mois charnières où le championnat ne se gagne pas mais peut se perdre à ce moment là la montée peut se perdre dans ces deux mois là c'est quoi c'est ton tu dois reprendre un rythme en fait si tu reprends pas ton rythme bah ça peut vraiment vraiment mal aller et ouais gacpa a continué à se battre et au final il a continué à se battre et au final il a saisie les opportunités et puis là depuis six match et voilà quoi il fait des minutes il est impactant après la question va se poser dans tout ce bordel général qui va s'annoncer durant cet été parce que vers un bordel c'est de savoir tu fais quoi de marvin cet été la question ne se pose pas c'est il toute façon il sous contrat donc mais ce que je veux dire par là il ya deux questions dans ma question effectivement la question est ce que tu le garde ou pas c'est à dire est ce que tu tu cherches à passer à t'en débarrasser c'est un peu compliqué mais ce que tu veux le mettre en tant que remplaçant et lui trouver un vrai titulaire voilà où est ce que tu dis ouais marvin gagpa l'année prochaine si on est en ligue 1 on va dire qu'on est à 80% au moment où on fait la vidéo oui marvin gagpa en ligue 1 ouais ouais après c'est typiquement le genre de joueur en ligue 1 qui va avec sa qualité technique qui puis il peut s'épanouir parce que c'est vrai que là on il à messe il ya une grosse question de façon de des joueurs qui vont rester ou pas parce que c'est qu'on a dit en ban il est encore en prêt donc tu sais pas ce que tu vas faire avec en ban parce qu'il ya en ban je crois qu'il a une option je crois d'achat mais c'est pas sûr parce qu'au final par rapport à ce qui se passe à chelsea actuellement peut-être que je suis va devoir libérer des jeunes enfin on sait pas comment c'est le le bazar avec chelsea parce que ça peut-être ça peut-être avoir un impact accessoirement ça peut-être avoir un impact après c'est la première question ça sera la question de l'entraîneur c'est toujours pareil c'est on est dans un style de jeu en 4-3-3 depuis le début de saison si ça change d'entraîneur ça peut être un autre système de jeu un 4-4-2 un 4-5-1 donc c'est après c'est tout qui est différent tu as raison parce que ça conditionne beaucoup de choses c'est qu'effectivement si tu fais venir parce que c'est pas Antonetti qui changera son système de jeu de ligue 2 à la ligue lui c'est pas du il n'est pas du genre quand il a un système en tête généralement avec son expérience il ne change pas de système il y a des gens traîneurs quand ils montent de ligue 2 à la ligue 1 ils aiment bien adapter des systèmes un peu plus prudents du coup c'est le 4-2-3-1 classique évidemment avec BV à quartier voilà qui avait trouvé notamment qui avait oublié son 4-4-2 pour mettre un 4-5-1 c'est ça qui a laissé son pantalon au vestiaire donc voilà après Antonetti on sait que s'il revient on va toucher du bois pour qu'il revienne voilà ça c'est un autre débat on sait qu'on jouera dans ce système là donc forcément dans un système comme ça et si les joueurs qui étaient là cette année restent bah forcément c'est ça va être plus simple déjà pour à s'adapter à ce championnat si c'est un nouvel entraîneur qui arrive qui après pour moi c'est un nouvel entraîneur les cartes sont redistribuées à part ronocohad pour moi il n'y a personne qui est intouchable si on change d'entraîneur ouais c'est encore enfin ouais c'est un sujet qui va être assez compliqué quand même c'est sûr de l'entraîneur parce que je pense qu'on va on en fera c'est la même vidéo parce que ça va déterminer beaucoup de choses et même coad même coad c'est un entraîneur selon l'entraîneur qu'on va prendre va peut-être vouloir se dire aussi si le projet de qu'on qu'on présente c'est de maintenir le club sur la durée en ligne 1 c'est peut-être pas avec un capitaine de 35 ans que qu'on va bâtir ce projet est toujours pareil ça dépend du ça dépend de l'entraîneur ouais donc c'est pour ça que dans le cas de gag pas qui notre cas actuel ben faudra attendre de voir de voir l'année prochaine quoi tu sais pas déjà déjà là il est on va déjà voir la fin de saison il reste il reste quelques matchs un peu pour pouvoir si c'est cinq six matches assez qu'un mirage entre guillemets ça va ça va s'arrêter rapidement au contraire est ce que ça va continuer et à la fin de la saison là effectivement tu poses tu poseras la question de ouais avec pas est ce que il est bon il est fait pour est-ce qu'il est fait pour être notre numéro 1 l'année prochaine en ligue 1 ou est ce qu'au contraire on prend quelqu'un d'autre de signer pour une concurrence je pense que pas tout monde est forcément favorable pour ça mais ça dépend de bien ça dépend de beaucoup de l'avenir de gag pas on s'en rend pas compte je pense mais ça dépend de beaucoup de choses qui à l'heure actuelle sont un peu indéterminé quoi c'est ça donc donc voilà je pense qu'on a tout bon tu avais quelque chose à rajouter toi sur marvin bon je pense qu'on a fait le tour c'est on va espérer voilà que sur cette fin de saison ça ça continue c'est que c'est voilà que c'est pas un café de paille je ne pense pas parce que là ça commence à faire quand même deux trois mois qu'il a un niveau régulier que chaque match il augmente encore un peu plus le cursus donc on verra on espère que voilà il va nous faire une grande fin de saison et puis après adviendra ce qui adviendra on aura le temps de se poser ces questions fin mai début juin Bernard Serra c'est lui qui a les réponses à ces questions de toute façon je pense qu'il en sait plus que nous donc on verra bien ce qu'il va faire ce que ce que l'entraîneur va faire pour l'instant on est un peu on est dans le flou et c'est très bien comme ça comme ça ça ne pollue pas la fin de saison et on verra bien au moment voulu les questions seront posées de toute façon en tout cas on peut dire on est content d'avoir Marvin Galpa à Metz je pense c'est ça je pense que là il y a bon mec franchement c'est bon mec niveau football et mentalité c'est c'est rare que les deux vont ensemble et pour lui il a les deux qualités c'est pas le seul et c'est pas le seul c'est vrai qu'on est sur une saison avec des mecs franchement c'est on n'est pas habitué à ça mais on a souvent des des cas isolés qui font généralement que l'ambiance du groupe et se détériore à chaque fois un moment de la saison que ça finisse par tout par partir en couille et là on touche du bois c'est vrai qu'on a une saison où les mecs s'entendent vraiment tous bien ayant tous un bon comportement donc à quelques exceptions à quelques exceptions pas quelques exceptions près mais on va dire qu'il y a des éléments de l'équipe on va on va pas le développer mais il ya des éléments de l'équipe qui aurait qui ne qui ne font pas qui ne contraignent pas l'ambiance générale du groupe c'est ça on ne parlera pas évidemment d'un attaquant qui nous coûte très cher sinon donc donc je pense qu'on a fait le tour donc bah écoute merci de merci sur l'intervention merci à toi donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo alors normalement prochaine vidéo match 31e journée déplacement aux serres déplacement aux serres donc qu'on débriefera la semaine d'après donc peut-être vidéo qui sortira la semaine du j'ai mon calendrier devant moi la semaine du la semaine du du coi du 10 10 11 avril je pense et peut-être qu'on parlera d'un autre sujet aussi je peut-être un sujet qui fâche pas de problème si tu vois de quoi je parle si vous voyez de quoi on parle il ya un sujet qui fâche tu l'as un peu on l'a un peu évoqué là durant les dernières minutes un sujet qui fâche bien sûr allez c'est tout le monde bonne soirée et bonne soirée à tous